bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne bim.express aujourd'hui on va parler d'achat de sites à gros chiffre d'affaires et on va parler avec kévin jourdan de dot market salut kévin salut canton merci de me recevoir mais c'est un plaisir de recevoir un expert dans le domaine et je pense que beaucoup se posent la question de quand j'achète un site à gros chiffre d'affaires qu'est ce que je fais en termes de marketing en termes de en termes légal comment ça se passe donc dans un premier temps je vais te laisser te présenter ensuite on enchaînera sur le reste de la vidéo ça marche écoute je vais faire très court à la base je suis éditeur de site internet et la création de dot market finalement c'est une évolution très naturelle de mon activité d'éditeur j'ai monté mes premiers sites en 2012 c'est devenu mon activité principale et unique à partir de 2014 j'ai fait j'ai voulu faire de la formation à la création de site de niche il ya des gens qui font ça beaucoup mieux que moi aujourd'hui on leur fait coucou d'ailleurs ils se reconnaîtront j'ai fait de la création de site clé en main qui a été une évolution dans ma carrière de création de site et d'édition de site et puis évidemment au fil de tous ces projets j'ai été amené à acheter des sites à en revendre plus à en acheter d'ailleurs qu'en revendre parce que j'ai pendant longtemps eu plutôt une stratégie de développement de portefeuille plutôt que de flip de site de site donc achat reboost et revente et finalement le lancement de dot market ça a été un petit peu le projet ultime de cette évolution qui a été d'avoir eu envie de créer un espace de rencontre entre vendeurs de sites et investisseurs sur le modèle de ce que empire flippers pouvait faire aux us et que je trouvais assez fascinant quand j'ai découvert ça il ya quelques années et donc avec mon associé puisque je suis pas tout seul derrière ça mayan on a créé dot market début 2020 ok très bien c'est une grosse aventure qui arrive on va rentrer dans le coeur de la vidéo donc pour cadrer les choses dans un premier temps qu'est ce que tu appelles un site à gros chiffre d'affaires et quelles sont les personnes qui vont acheter ce type de site est ce que ce sont des investisseurs des boîtes des achats en groupe alors déjà c'est toi qui utilise l'expression gros chiffre d'affaires nous pour te donner pour être très précis sur dot market on accepte les sites à partir d'une valorisation minimale qui est pour un site d'affiliation entre 10 et 15 mille euros donc 10 mille euros pour qu'un prix pour un site d'affiliation vaille 10 mille euros il faut qu'il génère au bas mot 400 à 500 euros de chiffre d'affaires ok pourquoi on accepte les chiffres les sites qu'à partir de 10 mille euros de valo c'est principalement pour une question de rentabilité par rapport au travail d'audit de création de dossiers de sourcing d'accompagnement qui est proposé par d'autres markets si on faisait ça sur des sites à moins de 10 mille euros mais en fait on s'y retrouverait pas et même sur des sites à 10 mille euros c'est assez difficile parce qu'il y a une équipe à payer il ya du travail à chaque fois d'audit de sites qui peut être relativement long des sites qui se dit très rapidement quand quand la personne devant un site et qu'elle a des tableaux pnl qui sont nickel ça va vite quand il n'y a rien qui est à jour ça peut prendre très longtemps mais il ya une telle demande sur les dossiers d'affiliation que on a fait le parti prix aussi pour ne pas ralentir certaines ventes et pouvoir alimenter la la marketplace avec des dossiers d'accepter les dossiers à partir de de 10 mille euros mais globalement notre spécialité c'est des dossiers à partir de 20 30 mille euros jusqu'à 2 millions d'euros d'accord et là dedans effectivement tu commences à taper des sites qui pour qui valent deux mille euros vont commencer à faire ce qu'on peut parler ce qu'on peut qualifier de gros chiffres d'affaires ok très bien et quelles sont les personnes les la typologie de personnes qui va acheter ce ces sites on en a cinq ils sont assez bien catégorisés parce qu'on a assez vite réfléchi à ça justement au sein de d'autres markets pour essayer d'adapter nos discours et savoir avec qui on allait être amené à travailler on a on a des personnes qui débutent ça on a toujours évidemment les personnes qui débutent sur internet qui vont chercher un à se lancer sur un projet c'est des personnes qui vont avoir des budgets entre quelques centaines et moins de 20 mille euros ensuite on a une audience évidemment d'éditeurs de sites internet éditeurs et éditrices donc comme moi à mes débuts et même encore aujourd'hui puisque je suis toujours éditeur de site on se fait toujours partie de mes activités du quotidien et là on va avoir des petits éditeurs ou éditrices de sites qui ont des budgets de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros et des très gros éditeurs de sites qui eux vont pouvoir aller se positionner sur des sites jusqu'aux jusqu'aux 2 millions dont on parlait tout à l'heure ensuite on a les groupes médias ça c'est un très gros client à nous donc pareil petits groupes médias ou gros groupes médias les gros groupes médias étant par exemple webédia reworld unify oxygène ça c'est des groupes qui aujourd'hui sont un petit peu au dessus de ce qu'on est capable de traiter comme dossier ils s'intéressent plutôt à des dossiers à plusieurs millions mais entre eux et les tout petits il y a pas mal finalement de maisons d'édition plus ou moins connues ou de groupes de presse plus ou moins connus qui s'intéressent au rachat de sites avec un objectif de rachat d'audience principalement et les deux dernières audiences qu'on a identifié c'est une audience entrepreneuriale donc là on a vraiment des personnes qui ont déjà créé ou déjà revendu ou racheté des sociétés et qui viennent chercher sur d'autres markets n'ont pas un site internet mais un vrai projet à reprendre et je fais la distinction parce que un mfa c'est très bien pour des éditeurs de sites mais en général un entrepreneur ou une entrepreneuse ne va pas se reconnaître dans un mfa il va plutôt rechercher peut-être un site e-commerce ou un média sur lequel il va pouvoir développer des produits ou des choses comme ça et la dernière audience qui a été on va dire booster par les la situation sanitaire c'est des personnes en reconversion ou des personnes qui cherchent à développer une activité complémentaire parce qu'il ya eu digitalisation parce qu'il ya eu perte d'emploi parce qu'il ya eu intérêt pour le digital plus plus et voilà et on pourrait parler des fonds d'investissement mais aujourd'hui c'est plus une audience qui nous observe qu'une audience qui est réellement acheteuse mais on commence à travailler avec des fonds d'investissement européen ou américain qui viennent par exemple essayer de faire de l'arbitrage en trouvant des sites moins chers en france que ce qui paierait aux us mais c'est pas une audience à qui actuellement travaille avec nous c'est plus une audience qui observe ce qu'on fait d'accord aujourd'hui je veux acheter un site donc à force et à qu'est ce que je dois regarder en termes marketing technique pour acheter le bon site au final alors la même chose que sur tous les sites mais en faisant beaucoup plus attention parce que tu prends un risque qui est plus gros étant donné que la somme est plus grosse le plus long sur un site quand il génère du chiffre d'affaires c'est évidemment d'aller d'aller vérifier la fiabilité de ce qui a pu être annoncé par la personne qui met le site en vente et ça ça peut être très facile ou très compliqué en fonction du modèle économique et en fonction de la transparence qui a été le niveau de transparence qui est qui est choisi par la personne qui met en vente donc sur un mfa par exemple c'est en général assez facile de filtrer très rapidement et de rendre compte si le site correspond ou pas à ce qui a été annoncé tu as une plateforme d'affilés tu as du trafic qui est 100% sio ton analyse elle est relativement facile à faire à partir du moment où on t'ouvre les accès qui permettent d'aller vérifier les factures des plateformes et le trafic sur google analytics par exemple maintenant si tu rachètes un site qui a de multiples sources de trafic de multiples des canaux d'acquisition gratuits et payants qui fait monétise de différentes manières donc tu peux avoir plusieurs plateformes et peut-être qu'il ya aussi de l'info produit dans l'eau puis qu'il ya des abonnements et ainsi de suite là en fait tu complexifie la vérification des datas parce que tu multiplies le nombre de d'étapes où il ya pu avoir négligence volontaire ou non sur le calcul transparent des charges et des vrais bénéfices réalisés par le site internet ça c'est pour la partie financière après évidemment je vais pas rentrer dans le détail puisque ça va être principalement des sio qui regardent mais évidemment qu'il faut faire une analyse sio la plus poussée possible pour identifier s'il ya eu s'il ya pu y avoir des stratégies de création de contenu des stratégies de net linking qui peuvent être questionnables l'utilisation d'un pbn qui ne serait pas déclaré du net linking spammy qui aurait pas été éclairé aussi si c'est déclaré à la limite c'est libre choix à l'acheteur c'est sa responsabilité ou non dans la transaction voilà et d'ailleurs le rôle chez dot market c'est jamais de enfin évidemment c'est de filtrer un maximum de sites mais c'est surtout avant tout de mettre en lumière tout ce qui a été utilisé pour créer un site le développer et le monétiser et ensuite de pouvoir communiquer ces éléments avec le plus de transparence possible pour que l'acheteur ou l'acheteuse puisse faire un choix donc par exemple ça nous est déjà arrivé de travailler sur des sites qui étaient vendus avec ou sans pbn simplement il faut que ce soit précisé et ensuite c'est un élément qui peut être utilisé dans la négociation ou c'est un élément qui peut faire ben pencher la balance du bon ou du mauvais côté au moment de l'acte d'achat mais en tout cas notre job c'est de vraiment tout mettre en avant de manière totalement transparente de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise au moment du rachat les points où évidemment il faut essayer très très strict ça peut être sur l'aspect juridique si on travaille si on décide de reprendre un site qui qui bosse par exemple on a eu le cas un jour d'un site qui avait un partenariat en exclusivité avec un fournisseur et on a découvert alors sur le tard mais on l'a quand même découvert avant de mettre en vente que le fournisseur en fait ne souhaitait pas continuer son activité de distribution quel que soit leur repreneur ben ça c'est un point potentiellement qui peut être bloquant puisque tu rachètes un site et il n'y a plus le contrat de distribution c'est un aspect juridique qui ensuite est très difficile à faire valoir pour remettre la question en vente et sur des sas ça peut être l'aspect technique identification d'une dette technique identification de failles de sécurité sur un sas ou des choses comme ça sur lesquelles il va falloir avoir un oeil qui est moins SEO moins financier mais purement technique pour voir si tu rachètes quelque chose qui risque pas de de s'effondrer ou que tu vas pas pouvoir faire scaler ou dans lequel tu vas devoir réinvestir des dizaines de milliers d'euros si tu décides de rajouter une feature ou d'essayer de le développer bien sûr et l'aspect juridique on va le voir un peu plus en détail dans la suite de la vidéo mais effectivement c'est un des gros points à vérifier surtout quand on engage pas mal de pas mal de budget et justement en parlant de budget est ce que toi tu préfères acheter un site quinze mille euros ou avoir dix pour cent de part d'un site à cent cinquante mille euros et une bonne question ça dépend ça dépend le potentiel du site ça dépend de ma disponibilité pour bosser sur le site ça dépend ce qu'on attend de moi aussi sur le business avoir dix pour cent d'un site qui fait cent cinquante mille euros de valo non moi je préfère posséder les sites ok simplement si j'aime bien avoir le contrôle sur les business dans lesquels je m'engage alors par contre ça se fait pas en france c'est un très bon sujet d'ailleurs c'est quelque chose qu'on nous a qu'on nous demande de plus en plus sur d'autres marquettes la capacité ou la possibilité d'investir en rachant seulement les parts d'un business qui serait mis à la vente aujourd'hui c'est très compliqué à faire parce que juridiquement comptablement c'est c'est pas dans nos attributions on va dire c'est très difficile à encadrer aussi légalement parce que concrètement il faut recréer une structure il faut faire de la prise de participation etc bref c'est pas c'est pas le métier d'autres marquettes de faire ça mais on nous le demande de plus en plus et moi pour ma part j'ai pris j'ai acheté des parts au lancement de on folio on folio c'est un fonds d'investissement alors il se qualifie pas comme un fonds d'investissement mais un fonds de gestion de site internet qui propose justement ça c'est à dire qu'en fait ils achètent les sites ils les édite eux mêmes et ils ont ouvert leur capital à des investisseurs pour pouvoir lever des fonds et aller racheter plus de sites et donc là j'ai trouvé ça amusant et intéressant de faire le test et d'aller placer un petit peu d'argent chez eux mais en france j'ai jamais eu l'occasion de le faire donc je préfère avoir la main sur le site et savoir du coup qu'est ce qui va pouvoir être fait dessus et pouvoir maîtriser son potentiel de développement et assumer aussi à 100% les risques liés à ce site d'accord peut-être quelque chose à venir sur doit de market à voir ça serait génial de pouvoir proposer de l'achat de l'achat fragmenté on appelle ça mais c'est très compliqué à mettre en place c'est pas pour 2022 en tout cas ok peut-être un jour c'est que le début toi si tu devais acheter un site en termes de source de chiffre d'affaires tu préfères tu préfères réacheter un e-commerce un site qui vend des services ou un business qui met en avant juste un site vitrine quel est ton avis là dessus alors moi j'ai une ça c'est ce qu'on appelle la thèse d'investissement c'est à dire que tout investisseur doit avoir pour mieux guider ses investissements ce qu'on appelle une thèse d'investissement cette thèse d'investissement elle permet de noter noir sur blanc les critères d'achat que tu vas rechercher dans un site internet pour que celui ci ait le plus de chances de réussir enfin que toi tu aies le plus de chances de réussir sur le développement de celui ci donc moi ma thèse d'investissement c'est des modèles économiques qui sont basés sur l'affiliation ou la publicité ou éventuellement l'infoproduit j'investis pas du tout dans le dropshipping le e-commerce ou les sas aujourd'hui je l'ai déjà fait ça a été des erreurs à chaque fois que j'ai essayé de varier un petit peu je me suis planté parce que tout simplement c'est pas des domaines dans lesquels j'ai des compétences et du temps ou juste ça me fait pas kiffer et ça après tu vois compétence temps pif énergie cdc des éléments qu'il faut prendre en compte mais ils sont tous importants parce que tu peux être très compétent dans un domaine mais pas du tout qui fait le faire ça vaut le coup de se poser la question si du coup ta thèse d'investissement elle devrait pas être un petit peu différente je n'investis que dans des business qui repose sur du sio ok donc je n'investis pas dans des sites qui génèrent leur trafic et leur chiffre d'affaires par le biais des réseaux sociaux ou par le biais de la publicité encore une fois parce que ça ne rentre pas dans mon scope de compétences et après tu peux compléter cette thèse d'investissement par des thématiques donc moi aujourd'hui j'ai deux sociétés d'édition dédiées au site internet dans l'univers canin et dans l'univers de la rencontre par conséquent mes achats vont être uniquement dans ces thématiques là principalement après je vais avoir une thèse d'investissement différente pour les sites que dot market rachètera mais en tout cas sur ces deux sociétés d'édition la thèse d'investissement c'est de racheter évidemment des sites internet qui vont venir enrichir un portefeuille d'activité déjà en place tu peux compléter ta thèse d'investissement en posant la question de la durée de vie du site faire depuis combien de temps il est là de du nombre d'heures de travail que ça demande tu peux aller très loin finalement mais ce qui est certain c'est que plus tu auras de critères très bien définis en amont plus tu pourras filtrer rapidement les business qui correspondent pas à ça et il y aura de la perte mais c'est un peu ça t'évite le syndrome de l'objet brillant tu vois passer une super opportunité tu dis je pourrais tellement la racheter site en fait s'il correspond pas à ta thèse d'investissement il y a une bonne raison de pas s'y intéresser si tu as pris le temps de la rédiger logiquement c'est pas pour rien et c'est que tu as mis sur papier des choses qui sont vraiment importantes dans ta stratégie et si tu si tu t'en écartes même un tout petit peu potentiellement tu risques de te planter donc voilà comment moi aujourd'hui je gère mes investissements et mes rachats de sites ouais c'est un super conseil et effectivement ça va dépendre du profil de son propre profil et il faut savoir par contre savoir là où on est fort et là où on est moins fort et pouvoir le poser sur sur papier du coup si je veux acheter un site on a vu l'aspect plus technique marketing mais on va revenir maintenant sur l'aspect juridique de l'achat d'un site internet avec un fort chiffre d'affaires comment ça se passe comment c'est encadré qu'est ce qu'il faut faire alors c'est c'est pas du tout encadré à partir du moment où c'est une vente seule d'actifs ça devient encadré à partir du moment où on procède un rachat de sites dans le cadre d'un rachat de société ou quand on rachète un site dans le cadre d'un rachat de fonds de commerce partiel ou total là tu disposes d'encadrements juridiques qui sont assez classiques puisque c'est des c'est des processus de rachat qui sont très carrés pour tous les avocats les banquiers les experts comptables que qu'on peut trouver sur le marché par contre quand il s'agit de d'un rachat seul de site internet c'est pas très encadré dans le sens où il n'y a pas il n'y a pas de garantie tu achètes un site et tu te fais arnaquer malheureusement aujourd'hui tes tes moyens de te retourner vers la personne sont très limités alors que tu rachètes une société et tu te fais arnaquer tu peux intégrer dans le rachat de société des gaps ou des éléments contractuels qui vont te protéger en cas de vices cachés ou de choses comme ça quand tu rachètes un site internet évidemment tu fais si tu fais bien le travail rédigé un contrat de cession donc nous par exemple toute acquisition qui se fait par d'autres markets ont fourni un contrat de cession type qui a été rédigé par nos équipes juridiques et qui couvrent à peu près logiquement tout ce que tu peux attendre de ce type de contrat ça vient tout couvrir un pbn caché des droits d'image non respecté du maintien de lien sur une certaine période de temps des clauses de non concurrence le fait d'avoir caché des vices ou quoi que ce soit mais la réalité en toute transparence c'est que ce contrat là il est assez difficile à faire valoir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas vraiment de jurisprudence sur les thèmes sur la thématique donc tu peux faire valoir par exemple une clause de non concurrence à mon avis ça sera très difficile d'aller faire valoir le fait que la personne à quitté acheter le site et supprimer les liens qui pointaient vers ton site de son pbn quasiment aucune chance de gagner ou alors ça va te coûter aussi cher de partir en justice que de l'obtenir mais le fait que ça soit dans le contrat on va dire que c'est un élément dissuasif et après c'est beaucoup de bonne fois c'est pas encore un marché qui est très avancé c'est beaucoup plus avancé aux us aux us tu peux déjà par exemple poursuivre quelqu'un pour tu peux déjà poursuivre un vendeur qui n'aurait pas déclaré l'utilisation d'image non libre de droit et si tu te fais poursuivre tu peux gagner en poursuivant la personne qui t'a vendu le site c'est un cas qui a été partagé par mûche fixe sur sur son blog de web de web site flip il ya quelques mois en france aujourd'hui je suis pas sûr que tu t'en sortes aussi facilement parce que c'est c'est très peu compris d'un point de vue juridique mais bon ça évolue et vaut mieux aujourd'hui avoir des contrats de session très carrés pour se protéger dans le futur que ne pas en faire et avoir zéro recours même dans un domaine où les recours sont pas forcément encore très faciles à mener on va dire bien sûr du coup tu réponds à ma question qui était de savoir comment je me protège quand j'achète un site à fort chiffre d'affaires comme tu dis le mieux ça en fait ça serait d'acheter un site qui est rattaché à un business à une société existante plutôt d'acheter un site tout seul même si on peut faire des contrats c'est pas forcément optimal pour se protéger exactement aujourd'hui et ça par exemple tu vois c'est quelque chose qu'on fait pas sur d'autres markets on fait pas de ventes de sociétés parce que encore une fois ça demande des habilitations et c'est de la paperasse et des actions qui sont pas qu'on n'est pas habilité à faire tout simplement ok donc on s'occupe uniquement de sessions de sites quand on est amené à travailler sur de la session de société dans ce cas là on travaille avec des avocats des experts comptables des cabinets de mna qui sont spécialisés sur sa cabinet fusion acquisition qui sont spécialisés là dessus on leur renvoie les dossiers le meilleur moyen de te protéger aujourd'hui sur le rachat d'un site internet c'est pas c'est pas de créer un contrat qui te protège des futurs problèmes que tu pourrais identifier même si c'est une étape nécessaire c'est de mener la due diligence la plus complète possible en amont pour limiter les risques de racheter un site internet qui ne serait pas fiable donc c'est l'inverse en fait il faut pas il faut pas juste essayer de te protéger en achetant n'importe quoi et en mettant un contrat solide ton contrat solide il servira pas à grand chose si tu as racheté un site de tu vois qui va bien sûr on va dire donc le meilleur moyen de te protéger c'est bien sûr d'avoir ce contrat mais c'est de faire un vrai travail de filtrage en amont et tu t'en doutes c'est pour ça qu'on a monté d'autres markets c'était pour essayer de créer ce cadre de d'accompagnement parce que aujourd'hui bah tu vois je sais pas je pense qu'on rejette 90% des sites qui sont soumis sur d'autres markets parce que parce qu'on détecte des choses qui sont pas claires parce que un dropshipper qui paye pas sa tva et du coup bah il n'y a rien qui est clean d'un point de vue comptable donc on refuse de le proposer parce que quelqu'un qui aura fait du du net linking un peu spammy ou qui nous a caché un pbn bah même si le site est propre finalement on va lui dire en fait vu que tu nous as caché ça nous on part du principe que peut-être tu nous as caché autre chose donc on va refuser de bosser avec toi et tu vois ça fait que peut-être on passe à côté de bons business mais si dans notre filtrage humain technique financier seo il ya des red flags qui s'agitent et ben on prend la décision de ne pas travailler avec la personne ce qui limite le nombre de business qui vont être disponibles à la vente sur notre market mais par contre là on est à même d'y aller avec confiance et de pouvoir les proposer en disant bah tu vois cette personne là on l'a eu à téléphone pendant un bon moment on a on a creusé le sujet on a on a creusé pourquoi elle voulait vendre quel était son parcours comment elle a bossé sur le site on a épluché toutes ses factures pour confirmer que d'un point de vue financier tout était clean on a vérifié son site internet pour voir si c'était pas une vieille version prestashop il ya 10 ans et que elle allait péter à la migration on a vérifié que les contenus n'étaient pas du contenu dupliquer c'est plein de vérifications on doit avoir 80 points de contrôle dans notre audit et littéralement à chaque site qu'on audite je pense qu'il ya des nouveaux points qui s'ajoutent parce que si on découvre un nouveau cas ben nous on vient enrichir en fait notre processus d'audit et le but à la fin c'est de limiter les risques on peut jamais être à 100% sûr d'acheter un site clean il y a toujours un risque il faut l'avoir en tête mais par contre le but du travail d'audit c'est de limiter un maximum le risque pour augmenter les chances que tu aies fait le bon investissement ok très bien en tout cas beaucoup de garantie chez doit market et on va finir la vidéo sur ça y est j'ai acheté mon site maintenant qu'est ce que je fais en combien de temps je vais pouvoir être rentable et de quoi cette rentabilité va dépendre alors ça va dépendre de plein de choses évidemment ça va dépendre déjà du multiple initial auquel tu as acheté le site internet si tu l'as acheté un an de profit net mensuel ben logiquement ta rentabilité elle est atteinte au bout d'un an mais après il faut pas se mentir aujourd'hui tu achètes un site sur un multiple il faut rajouter des en général tu rachètes un site tu vas forcément réinvestir dessus pour développer son sa rentabilité donc pour moi tu rachètes un site les quatre à six premiers mois la rentabilité elle est probablement de zéro tu réinvestis tout pour d'être pour le développer en tout cas c'est ma stratégie de rachat je reprends un site les quatre à six premiers mois je réinvestis la quasi totalité voire la totalité voire un peu plus que la totalité pour développer ce site internet mon objectif c'est qu'à quatre ou six mois ces efforts ils aient payé et que par conséquent si j'étais à deux mille euros par mois j'ai pu passer à deux mille trois mille ou quatre deux mille cinq trois mille ou quatre mille euros par mois de rentabilité de ce site histoire de venir diminuer l'atteinte de mon point d'équilibre et donc de diminuer la durée à laquelle ce site va être rentable mais je peux aussi faire le choix tout simplement de faire de la gestion de portefeuille ça arrive aussi avec certains sites où tu vois pas forcément un gros potentiel de croissance là l'objectif c'est de maintenir battant habilité en termes de profit du site c'est toujours important de parler de profit du site parce que le profit de la société c'est différent vu que tu es imposé en fonction de ton statut juridique la rentabilité elle va être impacté aussi mais la rentabilité du site en l'état sur d'autres markets la moyenne c'est à peu près deux ans pour atteindre un seuil de rentabilité si tu touches à rien maintenant si tu travailles dessus ça peut être un petit peu moins de deux ans parce que tu auras réussi à activer des nouveaux canaux d'acquisition ou optimiser la monétisation puis après pour certains groupes ça c'est forcément c'est des clients qu'on aime bien les groupes médias ou des des dnvb qui rachètent des audiences eux ils ont un calcul de rentabilité qui est complètement différent parce que quand tu rachètes c'est le cas des agrégateurs par exemple excellent exemple les agrégateurs ils rachètent des marques de business amazon fb pour pour créer un empire de dizaines de marques amazon fb ils font ça depuis deux ans à peu près le plus gros d'entre eux c'est ce ratio ils ont levé des centaines de millions d'euros ils sont de dollars ils sont capite ils sont valorisés à plus de quatre mille enfin plusieurs milliards de dollars et ils ont un appétit gigantesque qui est d'acheter toutes les marques de business amazon fb leur next step c'est d'acheter des dnvb donc au lieu d'acheter des business qui sont déjà sur amazon c'est d'acheter des dnvb qui ne sont pas encore sur amazon pour les étendre sur amazon et l'étape d'après c'est d'acheter des sites de contenu donc tu prends par exemple un comparateur de produits amazon on en connaît tous il ya plein de case study de de seo qui ont cartonné avec des comparateurs amazon même les comparateurs amazon qui génère dix mille balles par mois en fait techniquement c'est des business qui valent pas grand chose parce que tu 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 vends beaucoup de produits pour 5% de commission au bout de course maintenant un agrégateur elle met la main sur ce business de comparateur et remplace tous les produits amazon par ses produits là il ya un calcul de rentabilité qui est plus du tout le même et pour nous la rentabilité elle peut être atteinte en quelques semaines ou en quelques mois parce qu'ils changent complètement le modèle économique du business donc quand tu rachètes un business c'est quelque chose à avoir en tête ça fait ça peut faire partie aussi de la thèse d'investissement c'est ce que tu fais du rachat pour maintenir à égalité le business c'est à dire ne rien changer mais peut-être l'améliorer un tout petit peu et dans ces cas là ben l'objectif c'est d'être entre un an et deux ans de rentabilité au delà de ça ça commence à devenir un petit peu gros il faut que tu aies les reins solides et que tu sois sur un site une thématique qui repose pas que sur google par exemple où est-ce que tu vas complètement challenger le modèle économique et dans ce cas là tu peux obtenir des rentabilités qui sont vraiment super intéressantes mais parce que tu vas vraiment venir tout changer sur sur le site internet ce qui n'est pas en général le cas des SEO mais c'est pour ça que j'aime bien bosser avec des entrepreneurs ou des groupes médias parce que eux ils vont arriver avec cette volonté de venir tout bousculer et potentiellement de réaliser des coûts qui sont qui sont assez excitants ok super merci beaucoup pour tes conseils et ton expertise on va s'arrêter là on fera peut-être une prochaine vidéo sur un autre sujet ensemble merci beaucoup il y a plein de choses à dire ouais non mais c'est très passionnant et ça fait sortir aussi un peu de la sphère SEO et entendre parler de société de business de rachat de changer les produits c'est toujours très intéressant donc je pense qu'on refera des choses merci pour ton intervention et puis on se dit à bientôt merci à toi quentin à bientôt ciao salut merci